Bonjour, je m'appelle Nicolas Melbeck et aujourd'hui nous allons continuer nos petits tutos vidéo sur Teams. Nous avions vu que nous pouvions créer des conversations dans les publications. Nous allons voir aujourd'hui qu'il y a possibilité tout simplement de charger des fichiers. Alors charger des fichiers, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit on vient ici charger un fichier ou un dossier qu'on va rendre disponible pour les étudiants. Soit on va créer justement un nouveau document, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, etc. qu'on va rendre disponible également. Un peu comme le OneDrive, ces différents espaces permettent de partager, de rendre disponibles des fichiers pour que tout le monde puisse les télécharger. Que ce soit sur smartphone ou sur tablette ou ordinateur par exemple. Mais si la place publique du village, c'est-à-dire ce groupe Teams, vos cours peut-être, ne vous incite pas à partager, en tant qu'étudiant ou en tant que prof également, moi je vous conseille de passer via les conversations. Alors via conversation, voilà comment ça marche. C'est tout simplement un système de messagerie qui vous permettra directement de pouvoir, sans blague, écrire un message à l'une ou l'autre personne. Donc ici, on peut faire un test, on peut rentrer le nom d'une personne ici et voir la conversation qu'on a déjà eue avec vous, lancer une nouvelle conversation. Alors ici, pour le test, je vais par exemple taper le nom de Madame Ingrid Goy. Donc voilà, on peut voir que la conversation que j'ai déjà eue avec elle s'affiche et je peux tout simplement écrire un nouveau message. Alors en gros, je précise que je vais écrire « Coucou, ceci est un test ». On peut voir qu'on a les mêmes options que dans les équipes, quand on veut écrire un message. Donc on peut choisir du format, on peut définir si c'est important ou pas comme message, rajouter une pièce jointe, un smiley, un gif, etc. J'envoie le message, hop, tout simplement. Ça veut dire que directement, vous voyez les symboles ici, ça, ça correspond à « Vue ». Ça veut dire que le message, le dernier message que je lui ai envoyé, il y a fort, fort longtemps, a été vu ici, n'a pas encore été vu. Il a été envoyé, mais n'a pas été vu. La même logique que l'on rencontre souvent au système de messages. Ici, même chose, je peux, si je veux, rajouter, partager des fichiers. Donc je peux cliquer sur « Partager » et aller, par exemple, chercher quelque chose à partir de mon Drive ou de mon ordinateur. Un document que je veux partager avec la personne, un truc que je veux rajouter. Dans « Conversation », on a également possibilité de rajouter d'autres personnes. Vous avez les boutons, en fait, ici, en haut à droite. Donc, premier bouton, « Appel vidéo », on va y revenir. « Appel audio », même principe, on va y revenir également. On a « Partager l'écran » et on a « Ajouter d'autres personnes ». Ça veut dire que si je veux rajouter d'autres personnes à la conversation, je peux tout simplement le faire pour avoir une conversation de groupe. Si vous avez un travail de groupe en tant qu'étudiant à faire, vous pouvez faire une conversation avec les étudiants concernés et commencer par écrit. Ce qu'on peut faire également, c'est « Partager mon écran ». « Partager mon écran », ça veut dire que directement, je vais choisir l'écran que je partage et envoyer directement mon écran à la personne. Tout simplement. Ici, on n'est pas en conversation, donc ça ne doit pas donner grand-chose, mais c'est une fonctionnalité assez pratique. Pour ce qui est de la conversation « Appel vidéo » ou de la conversation « Appel audio », j'y reviendrai dans une autre vidéo. Ici, je vais vous montrer une option assez intéressante qui s'appelle « Filtrer ». Alors « Filtrer », c'est quoi ? C'est pour faire une recherche sur une conversation que vous avez eue avec quelqu'un. Plutôt que de faire défiler toutes les conversations, le plus simple, c'est encore de faire une recherche. Ici, je vais taper le nom, par exemple, d'un de mes étudiants. Voilà. « Mickaël Fio ». Et je retrouve la conversation, tout simplement. Si je veux arrêter la recherche, il y a la croix, tout simplement, ici. Voilà.